Nous sommes saisis d'une explication de vote, justement, de la part de M. Rémi Ferrault, président du groupe Paris en commun. Merci, Mme la maire. Cette crise sanitaire, nous l'avons dit et redit, c'est une crise économique, c'est une crise culturelle, c'est aussi une crise sociale. Et dans notre fonction d'élus locaux, et nous l'avons toujours été ici dans notre majorité, nous sommes particulièrement attentifs à la crise sociale et à ses conséquences pour les Parisiens. Surtout que notre ville est particulièrement frappée par la baisse de l'activité économique et par l'explosion du chômage. Or, dans la réponse du gouvernement à cette crise sociale, il y a beaucoup d'angles morts. Mais en plus de ces angles morts, le projet de réforme de l'assurance chômage est un véritable scandale qui va faire baisser les indemnités de centaines de milliers de chômeurs en France et de plusieurs milliers dans notre ville que nous émettions un vœu pour demander à la maire de Paris de saisir le gouvernement et de dire son opposition à cette réforme est bien la moindre des choses. Et nous voterons donc le vœu présenté par le groupe communiste. Je pense que le petit événement créé par le groupe Changez Paris vise aussi à masquer le fait que le groupe Changez Paris est totalement en accord avec le gouvernement pour faire reculer les droits sociaux et pour cette réforme de l'assurance chômage, à moins que vous nous annonciez que vous allez voter le vœu du groupe communiste, ce qui nous réjouirait. Enfin sur la forme, comme vous l'avez vu, nous ne laisserons plus rien passer dans la tenue de nos débats. Et chère Catherine Dumas, chers collègues, je ne peux que vous inviter à vous inspirer de la tenue de nos débats au Sénat, puisque nous y appartenons tous les deux, qui permet d'avoir une vraie confrontation d'idées dans le respect des personnes et dans le respect de la démocratie. Merci. Merci Monsieur Ferroux.